Musique de générique C'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Toujours avec le même plaisir de la motivation ménage Donc là j'étais dehors Je voulais nettoyer mes corpettes Qui étaient vraiment très sales Et la saleté était vraiment visible Je m'étais dit qu'avant que l'automne puisse finir Que j'essaie un peu de nettoyer ça à fond Parce que j'ai la machine qui nettoie Mais j'avais voulu vraiment le nettoyer Vraiment à fond Comme ça avec les 6 mois de l'hiver Qu'on va commencer Que je puisse juste commencer à nettoyer avec la machine Donc là j'avais déjà fini J'ai cherché la partie où j'étais en train de nettoyer Mais je ne l'ai pas retrouvée Je pense que je n'avais pas Je n'avais pas filmé la partie Donc là j'avais déjà fini de nettoyer ça Et j'ai commencé juste à sécher l'eau Je pense que avec mon deuxième tapis Vous allez voir comment j'avais nettoyé ça Et là c'était mon deuxième tapis Les produits que j'ai utilisé pour nettoyer le tapis J'ai juste mis le baking soda Juste pour question d'enlever des odeurs Et aussi la saleté Comme nous le savons que le baking soda Ça nous aide vraiment dans beaucoup de choses Et puis j'ai utilisé les savons des habits Les savons qu'on utilise pour nettoyer les habits Et puis j'ai utilisé aussi la brosse là La brosse là je l'ai à Omdipo Ça fait vraiment un bon travail Je suis allée pour chercher la brosse Alors je me suis dit je dois chercher Je dois prendre ça le gros Parce que les petits là ça va me prendre du temps Comme les tapis Ils ont mes nénés Alors je voulais prendre Juste brossier mon néné Pour me faciliter vraiment la tâche Et là j'avais fini de nettoyer J'ai commencé à juste sécher l'eau avec le raclette Et quand j'ai fini avec le raclette J'ai encore rajouté de l'eau J'avais fait l'erreur J'ai mis beaucoup beaucoup de savon Alors c'était devenu très compliqué pour moi De pouvoir finir le savon là J'ai vraiment utilisé l'eau J'ai vraiment utilisé l'eau De faire que je puisse être très sûr Que tous les savons étaient déjà finis Et quand j'avais fini J'avais toujours séché ça avec la machine là De carpet Quand j'ai fini de sécher J'avais juste exposé ça dehors Dans le backyard Et l'autre j'avais exposé ça devant la maison Et là c'était le résultat final De mon carpet C'était juste propre C'était vraiment propre En tout cas J'étais très contente du résultat Surtout les tapis là De la salle à manger Les saletés étaient vraiment visibles Mais de loin Vous n'allez pas voir ça Quand j'essaye d'arranger la maison Et tout J'étais juste contente Sur la journée J'étais vraiment fatiguée De pouvoir nettoyer Pardon De tapis J'ai vraiment utilisé la force Avec la brosse là Que j'ai utilisée Waouh J'étais vraiment Vraiment fatiguée J'étais super fatiguée L'après-midi là En tout cas Je n'avais besoin de rien faire J'étais juste Laque J'étais juste assise Je ne voulais rien toucher En tout cas Et là Je vous ai emmené Avec moi Dans ma cuisine Avec cette petite recette Que j'essaye de réaliser Avec vous C'était la tête de la chèvre En tout un tabac Je n'ai pas voulu filmer ça Quand c'était encore Laque Mon nez n'est quoi Quand c'était encore la tête J'ai juste J'ai juste voulu N'ai pas voulu Les filmer Déjà que YouTube Ne puisse pas m'envoyer De messages Ou des emails Parce que vous Vous connaissez vous-même Comment ça Ça look like J'avais juste J'avais juste mis C'est très facile A réaliser Moi la tête de la chèvre Souvent je l'ai fait Dans du cas Quand Je mets dans l'eau Comme je n'avais pas la machette Je mets dans l'eau Ça bouillit vraiment Ça bouillit vraiment A 100 degrés Et puis ça devient tendre C'est très facile pour moi De pouvoir couper Couper ça en petits morceaux Et quand j'ai fini Je l'ai mis encore Dans la casserole Comme vous l'avez vu J'ai mis les poivrons J'ai mis l'oignon L'oignon nouveau Je mis les poivrons verts Le poivrons rouge J'ai mis les céleri Et puis j'avais aussi mis l'ail C'est juste simple Et très facile A réaliser Là j'avais C'était déjà presque tendre Pourquoi pas Parce que j'avais déjà bouilli Avant que je puisse couper Et puis quand j'ai coupé J'ai encore bouilli Après quand ça Ça mijotait Quelques minutes Je suis allé pour mettre Ma tomate La tomate Je suis allé juste Tomate en fruits Et puis J'ai mis L'huile de palme Ça ça ne demande pas De mettre l'huile Selon moi En tout cas moi Je mets juste l'huile de palme Et puis le piment Les piments là Ça fait l'affaire Ça fait vraiment Un bon affaire Et puis dans 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 l'histoire Là de la tête De la chèvre Les enfants sont épargnés Les enfants sont vraiment épargnés C'était vraiment Très facile à réaliser Et puis j'avais aussi mis Le lumba Lumba Je pense que la partie Là je ne sais pas Si je l'ai perdue En tout cas excusez-moi C'est ce qu'on appelle Le chulabueni J'avais aussi mis J'avais aussi mis ça Et puis là J'ai laissé en tout cas Bouillir pendant C'était au moins 30 à 35 minutes Juste après avoir mis La tomate Et puis L'huile J'ai juste laissé mijoter Quelques minutes Comme il n'y avait pas aussi Beaucoup d'eau Et puis j'avais juste mis ça Du côté Comme vous le voyez Et moi quand je prépare J'essuie toujours ma plaque En tout cas Je l'essuie toujours J'ai même J'ai même J'ai brûle même Ces petits Des petits trucs là Des petits serviettes là À cause juste de nettoyer Ma plaque Quand c'est encore chaud Et là c'était la sauce De la tomate J'ai juste mis Vous savez comment on prépare J'ai préparé les okras J'avais mis les okras à la sauce Je ne sais pas Si vous l'avez déjà essayé Et moi souvent Ce que j'ai fait chez moi J'ai fait les okras à la sauce Moi je ne les mange pas Je les fais souvent Pour mon mari Et puis ma fille La deuxième fille Elle aime beaucoup les okras Quand j'ai fait ça Alors J'étais en train de faire pour eux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là Ma nourriture était déjà Presque à la fin Comme je vous ai dit Les okras Ce n'est pas vraiment Très difficile À réaliser La recette des okras Les dongo dongo Et puis Là j'avais juste Mis le foufo Qui était déjà Presque ready En tout cas Moi j'avais Moi j'avais mangé Avec J'avais juste mangé La tête de la chèvre Avec les plantains Et les foufos Je faisais pour tout le monde À la maison Parce que C'est un peu compliqué C'est un peu vraiment compliqué Pour moi De manger les foufos Je ne sais pas pourquoi En tout cas Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas de raison Mais je mange Je mange Mais ça devient un peu Très compliqué pour moi De manger les foufos À chaque fois Quand je prépare C'est compliqué Sous-titrage ST' 501 et là c'était plus tard dans la soirée que j'avais nettoyé j'avais lavé les chevets de mes enfants alors j'étais en train de juste de pouvoir chercher de faire des rastas et puis après juste être la corée dit pour la journée des dimanches là c'était les samedi alors j'avais nettoyé ça hors caméra j'ai fait le soin de leurs cheveux souvent j'ai fait les soins de leurs cheveux je les fais deux fois par 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 mois deux fois par mois ou une fois par mois je pense qu'il ya un jour je vous emmener avec moi comment j'ai fait les soins de leurs cheveux qu'est ce que j'aimais dans leurs cheveux et là j'étais en train d'utiliser la machine là que vous voyez en tout cas je ne vais pas vraiment trop parler sur ça je veux vous laisser les liens dans la barre d'infos si vous êtes intéressés c'est juste bien ça fait vraiment un bon travail ça fait vraiment un bon travail ça sèche les cheveux et puis ça là comment je vais dire ah je ne sais pas comment j'ai oublié le terme en anglais comment ça fait quoi c'est un peu ça et là j'étais en train de faire les cheveux de ma fille je voulais juste cacher les visages à tout moment à tout moment montrer les visages de l'enfant des enfants sur sur youtube je pense pas que c'est vraiment important c'est un peu ça on peut juste montrer un peu et puis un autre jour on cache ma fille si elle avait des très très longs cheveux le voyez les cheveux là c'était même plus là que le triple et de ça elle avait des très longs cheveux et je suis en train de regretter moi même parce que c'est moi qui a qui a là que j'ai commis vraiment l'erreur des pouvoir défriser les cheveux des enfants ah j'ai regrette vraiment et l'huile là que vous me voyez en train d'esprit c'est l'huile des aloe vera que j'ai fait maison c'est moi même qu'il est qui a fabriqué cette huile là pour les cheveux de mes enfants je pense que comme je l'ai dit que je vais vous emmener avec moi prochainement pour vous pour vous montrer comment je réalise le soin de cheveux pour mes enfants et là j'étais en train de faire j'ai commencé avec la petite et je suis j'ai fini avec la grande et puis j'ai pris la petite elle était là en train de manger l'arachide c'est un peu ça mon bébé de 5 ans elle a des cheveux comme vous le voyez ses cheveux sont vraiment crépus mais ce n'est pas ce n'est pas très dur l'accès ses cheveux ne sont pas durs quand je nettoie ses cheveux ça devient donc et au quota et puis quand j'épeigne j'élisse voilà je voulais j'ai juste je pense que le terme est venu c'est lisser les cheveux ça laisse les cheveux et puis ça ça sèche les cheveux la machine c'est un peu ça je vous emmène je vous laisser les les liens dans la barre d'infos dans la barre des descriptions si vous êtes intéressés que vous puissiez aussi et je vous remercie les mamans les mamans s'il vous plaît s'il vous plaît les mamans en tout cas gardons les cheveux de nos enfants propres gardons cela propre mes amis mes mamans mes chères mamans je sais que c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment facile d'être resté dans ces pays Etats-Unis ou bien Europe pour les 13 des enfants c'est vraiment cher c'est très cher comme ici nous aux Etats-Unis les 13 sont vraiment chers alors moi c'est très rare de pouvoir laisser mes enfants que quelqu'un d'autre puisse leur faire de traits c'est vraiment rare et plus souvent quand je les fais quand j'ai défait ces cheveux là je vois comme si les cheveux de mes enfants se cassent alors j'ai pris la décision de pouvoir juste faire les cheveux de mes enfants seuls je sais que c'est pas vraiment facile on travaille il y a des mamans qui sont full time job qui sont en train de travailler là qui sont vraiment busy oui je le sais mais essayons de garder les têtes de nos enfants propres surtout les filles en tout cas il ya ça me fait vraiment très mal ça me fait ça me fait vraiment mal quand j'ai pas même dans des écoles partout je trouve un enfant ses cheveux sont sales là que les cheveux peuvent rester comme ça oh my god je regarde juste j'ai dit oh en tout cas c'est c'est pas vraiment facile c'est pas vraiment facile mais faisons vraiment l'effort de pouvoir laisser garder les cheveux les têtes là que les têtes de nos enfants propres regardant le propre en tout cas ça sera vraiment ça fait même la fierté la fierté quand l'enfant pas à l'école ta fille est toujours propre ton garçon est toujours propre ça fait vraiment la joie ça fait vraiment la joie je pense que c'est tout ce que j'avais comme un petit conseil de partager avec vous alors ma vidéo tend déjà sa fin là j'ai déjà fini de faire les cheveux de ma fille c'était juste on était juste redit pour la journée des dimanches et puis toute la semaine elle se rend vraiment bien parce que ça prend les cheveux ici des mes enfants ça prend juste une semaine quand j'ai fait ça de gros comme ça ça prend juste une semaine et puis l'autre semaine je les défais souvent les samedis soir bien les dimanches matin avant d'aller à l'église j'ai fait les chignons et puis quand on retourne j'ai très son corps c'est un peu ça mes amis alors quant à moi je vous dis au revoir que je vous bénis je pense que je vais vous retrouver à la prochaine n'oubliez pas de me laisser vos pouces bleus n'oubliez pas de commenter n'oubliez pas de vous abonner je serai très contente de vous Hobman Bible à l'étoile keeper vous 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 Sous-titrage ST' 501